Les conseils de l'ADI pour les chauffeurs VTC indépendants Épisode 4 Trois conseils pour choisir le statut de son entreprise Bienvenue dans ce podcast de l'ADI où je vais vous partager mes conseils pour gérer au mieux votre activité de chauffeur VTC. Je suis Basile et je suis conseiller à l'ADI, une association qui finance et accompagne les entrepreneurs et travailleurs indépendants comme vous. Dans mon métier, je rencontre régulièrement des chauffeurs VTC indépendants et je les aide dans la gestion au quotidien de leur entreprise. Je voulais faire ce podcast pour parler des difficultés que vous rencontrez le plus souvent et vous aider à trouver des solutions. Dans ce dernier épisode, je vais vous parler du statut de votre entreprise. Lorsque vous avez créé votre entreprise, vous avez opté pour un statut juridique. Ce statut a des implications sur la gestion comptable et fiscale de votre activité, mais aussi sur votre niveau de protection sociale ainsi que sur vos revenus. Après plusieurs mois d'activité, vous avez peut-être remarqué que le statut que vous aviez choisi au début n'était plus adapté à votre situation. Il est tout à fait possible de changer de statut juridique au cours du temps. C'est même souvent recommandé si vous avez choisi un statut de micro-entreprise au début de votre activité. Pour vous, j'ai comparé les différents statuts juridiques et je vais maintenant vous donner quelques pistes pour réévaluer celui de votre entreprise. Premier conseil, la micro-entreprise, un statut adapté lorsque vous voulez tester votre activité. Au moment de démarrer leur activité, les chauffeurs choisissent souvent le statut de micro-entreprise pour sa simplicité. En effet, les formalités de création d'une micro-entreprise sont très simples et sont gratuites. En tant que micro-entrepreneur, votre comptabilité est allégée et vous n'avez pas de compte à tenir. Vous bénéficiez en plus d'un régime fiscal et social simplifié, vos charges sociales sont calculées en fonction de votre chiffre d'affaires et vos impôts représentent 50% de vos bénéfices. Ce statut vous permet donc d'encaisser rapidement des revenus tout en limitant les contraintes administratives. Cependant, la micro-entreprise présente des limites qui risquent de freiner rapidement le développement de votre activité de VTC. Le statut de micro-entreprise ne permet pas de déduire vos frais professionnels, comme le carburant et la location de véhicules. Il ne permet pas de récupérer la TVA que vous réglez sur vos achats, dont votre voiture. De plus, le plafond de chiffre d'affaires annuel de la micro-entreprise est de 72 600 euros pour les activités de service, comme celles de chauffeur VTC. Ce montant maximum sera vite bloquant si vous exercez votre activité à plein temps ou si vous souhaitez la développer. Le statut de micro-entreprise est donc recommandé uniquement pour les personnes qui souhaitent tester l'activité de chauffeur VTC. A noter que ce statut nécessite tout de même d'être rigoureux, notamment dans vos déclarations à l'URSSAF, d'autant que les plateformes VTC et l'URSSAF communiquent entre elles votre niveau de chiffre d'affaires. Deuxième conseil, la société. Un choix pertinent pour pérenniser votre activité. Créer une société plutôt qu'une entreprise individuelle présente de nombreux avantages. Contrairement à une micro-entreprise où votre niveau de responsabilité est dit infini, la société dispose de son propre patrimoine et votre patrimoine personnel est à l'abri. Ainsi, vous ne serez pas amené à rembourser une dette professionnelle avec vos biens personnels. Les charges et frais professionnels sont déductibles. Vous n'êtes imposé que sur les bénéfices effectivement réalisés, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires moins les charges. Enfin, vous avez une plus grande flexibilité financière. En tant que dirigeant de votre société, vous pouvez vous verser un salaire ou toucher une part des dividendes de la société ou faire les deux en fonction de vos préférences personnelles, notamment en matière de fiscalité. Ayez toutefois à l'esprit que le versement d'un salaire est essentiel pour bénéficier d'une couverture sociale. La rédaction des statuts d'une société demande de la rigueur et la création officielle comprend des frais d'immatriculation et d'annonce légale. Pour vous accompagner dans cette démarche, Legal Start, partenaire de l'ADI et expert en conseil juridique et comptable, offre une remise de 30% pour tous les clients de l'ADI. Vous pouvez découvrir cette offre sur notre espace client ou tout simplement en parler à votre conseiller. Dernier conseil, entre SASU et EURL. Choisissez en fonction de votre situation personnelle. Comme nous venons de le voir, je vous recommande de créer une société pour développer votre activité. Mais il existe plusieurs statuts juridiques possibles pour une société. La majorité des chauffeurs VTC choisissent de créer une SASU ou une EURL. Ce choix du statut juridique de la société se fait essentiellement en fonction de vos préférences de régime social et fiscal. Là, tout de suite, ça paraît compliqué. Mais pas de panique, je vais vous expliquer. Une SASU est une société par action simplifiée unipersonnelle. Son principal avantage est d'être affilié au régime général de la sécurité sociale. En tant que président de votre SASU, vous bénéficiez de la même protection sociale qu'un salarié, à l'exception de l'assurance chômage. A l'inverse, une EURL, c'est-à-dire une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est affiliée à la sécurité sociale des indépendants, qui offre une moins bonne couverture que le régime général. Mais l'EURL vous donne la liberté d'optimiser vos contributions fiscales. Vous pourrez facilement choisir d'opter pour une imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, selon ce qui est le plus avantageux pour votre situation personnelle. Je le rappelle, que ce soit pour une SASU ou une EURL, il est nécessaire de rédiger des statuts d'entreprise à la création de votre société et de tenir une comptabilité rigoureuse. Pour une EURL, les statuts sont déjà prévus par la loi. Vous n'avez donc pas de choix à faire. Pour une SASU, vous avez plus de liberté. Dans les deux cas, il est très important de vous faire accompagner lors de la rédaction des statuts. Vous trouverez des modèles gratuits de statuts, de EURL ou de SASU sur le site lecoindesentrepreneurs.fr Merci pour votre écoute. Cet épisode était le quatrième et dernier de cette série. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Vous pourrez retrouver toutes les informations dans sa description. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos propositions d'amélioration et surtout, vos idées de thématiques pour de prochains podcasts en nous écrivant à l'adresse client-adi.org Avec l'ADI, entreprendre, c'est possible. C'est tout de suite. On va vous parler pour faire en tirer un petit décembre, un petit décembre. On va vous parler